Hey tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo ça doit faire environ 2 mois à peu près que je n'ai pas passé de vidéo et je suis très contente aujourd'hui de revenir avec un haul avec des achats du Black Friday mais pas que alors je vais tout de suite commencer avec mes achats du Black Friday pour le Black Friday j'ai acheté que des articles soldés pour une fois tout d'abord chez Sephora j'ai trouvé 2 articles alors le premier c'est un blush crème effet bonne ligne donc de la collection Wonderful Cushion je ne sais pas du tout comment ça se prononce et en fait c'est un blush crème avec l'embout comme ceci et du coup appliqué directement donc je l'ai testé, je ne le trouve pas trop pigmenté par contre il y a beaucoup beaucoup de paillettes pour moi ça fait plus un highlighter avec un tout petit peu de couleur plutôt qu'un blush enfin je trouve qu'il ne fait pas vraiment son diable de blush et je l'ai payé 3,70€ au lieu de 11,90€ et ensuite j'ai trouvé ce pinceau à poudre à 5,70€ au lieu de 19€ donc de la marque Sephora et je n'ai pas beaucoup de pinceaux donc franchement c'est une très bonne affaire surtout que ça coûte cher les pinceaux en général en vêtements j'ai trouvé un seul article donc c'est ce manteau de chez Zara j'essaierai de mettre des photos ou des vidéos portées parce que là ça ne donne rien du tout donc c'est un manteau en laine il n'y a aucun bout de ton voilà mais il est très épais alors de base pour la petite anecdote de base il était à 40€ donc j'étais avec une amie et elle a vu le stand enfin le stand le portant et dessus en gros il y avait marqué manteau 19,90€ du coup elle était là ah oui trop cool et tout on essaye donc moi je prends le manteau je vais à la caisse et là le monsieur à la caisse il me dit 15,90€ que demander mieux voilà du coup pour moi j'ai fait une plutôt bonne affaire donc par contre les manches sont un peu longues du coup je les replique comme ça et j'aime bien donc voilà il n'est pas trop grand niveau des épaules il fait un peu loose je l'ai pris en taille M ensuite je suis passée chez Moa et j'ai trouvé cet ensemble de boucles d'oreilles super joli donc des petites boules avec des petites créoles il a deux textures différentes sur les créoles et elles sont dorées et de base elles étaient à 5,99€ et elles passaient du coup à moins 50% donc je devais les payer 3€ logiquement enfin environ 3€ et j'arrive à la caisse et la dame me dit elles passent à moins 70% 1,79€ s'il vous plaît donc après le manteau les boucles d'oreilles chez Moa j'ai fait que des bonnes affaires pour le Black Friday merci et étant donné que j'ai fait mon deuxième trou de boucles d'oreilles fin août donc il y a à peu près 3 mois je vous les trois en ensemble comme ceci alors c'est fini pour le Black Friday mais en tout cas je vais vous montrer d'autres articles et pour commencer ce calendrier de l'avance Sephora donc d'habitude je prends toujours le calendrier Kinder et cette année j'ai voulu changer du coup voilà il est tellement beau il est énorme par contre donc c'est un petit château et derrière il y a tout ce qu'il possède donc j'ai trop hâte de l'ouvrir et de voir ce que ça donne ensuite je suis allée à Claire's et j'ai trouvé ces petites créoles ouh créoles ouh 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 je les trouve trop belles donc j'ai essayé de vous les mettre quelque part portées je les ai prises en moyenne j'ai essayé entre les moyennes et les grandes et vu que j'ai pas du tout l'habitude de porter des créoles j'ai décidé de les prendre en moyenne et je trouve que ça me va trop bien pour les créoles chez Claire's il y a tout le temps plein de promotions et étant donné que j'avais acheté des créoles et des lots d'épingles de la chignon mais bon c'est aucune importance j'avais le droit à des articles gratuits et du coup j'ai décidé de tester des patchs points noirs donc il y en a 3 dans le paquet c'était à 2€ j'ai commencé à ouvrir un paquet j'en ai testé un c'est pas fou donc bon faut que je reteste pour voir si ça marche vraiment ou pas et si vous voulez savoir si ça marche vraiment ou pas je vous mettrai mon avis dans ma story Instagram donc je vous invite à aller me suivre sur Instagram je poste très régulièrement je vais mettre quelque part sur l'écran voilà vu que l'hiver on a les mains hyper sèches et souvent elles pèlent j'ai récemment acheté une crème pour les mains donc c'est la Dermophile formule indienne réparateur intense main très sèche et irritée c'est selon moi la meilleure je ne sais pas du tout si je vous en ai déjà parlé ou pas je pense que oui mais je ne suis pas sûre et elle est hyper bien quelques minutes voire quelques secondes après qu'on l'ait appliqué on n'a pas ce fini gras sur les mains qui est désagréable non pas du tout elle sèche et elle hydrate hyper bien les mains c'est ma préférée et pour finir avec ce haul j'ai acheté 3 articles chez Bershka alors tout d'abord ce pantalon donc style un peu paper bag je crois qu'on appelle ça comme ça donc il est super taille haute ça arrive au niveau de la taille il est à rayures comme ça avec des petits ourlets donc il est droit et par contre quand je m'assois il remonte vachement au milieu du tibia mais donc il est un peu court quand je m'assois ou autre mais il est super joli et la matière c'est un peu du tissu mais un peu rêche donc super pour l'été c'est pas trop la saison mais bon il est en promotion chez Bershka alors je n'allais pas dire non voilà je crois que je l'ai payé 10 euros un truc comme ça et il a une ceinture aussi mais je ne sais pas du tout où je l'ai rangé ensuite j'ai acheté une chemise donc à rayures comme ceci donc là ça ne donne rien du tout mais elle est tellement belle j'aime trop par contre les manches je les retrousse parce que je l'ai prise en taille L parce que j'aime bien que les chemises soient plus loose et tout et rentrer dans un dinoir taille hot ou dans le pantalon que je vais vous montrer après je trouve que c'est super joli qu'il soit un peu loose le haut alors du coup j'ai pris en taille plus grande et elle aussi elle était en promotion je crois mais je ne me sens plus du tout à combien donc voilà elle est trop belle je l'aime trop celle-ci ensuite mon pantalon préféré alors je vous ai déjà posté une photo sur Instagram voilà c'est celui-ci je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent avant que je l'achète je ne voyais personne avec maintenant je vois tout le monde avec c'est pas possible il existe en marron et en noir par contre il est vraiment hyper taille hot il montre super haut mais moi j'aime trop le taille hot donc voilà et lui il paraît avec le petit tour là à la fin aussi il y a une petite ceinture de base mais problème j'étais en cours et c'est des ceintures vraiment qu'on resserre mais enfin ça ne tient pas en fait du coup je suis tout le temps en train de la resserrer et à un moment donné je suis lancée de cours et je l'ai resserré ma ceinture et le truc il a volé je n'ai pas compris donc en fait le truc de la ceinture s'est détaché en deux et de base il y a un tissu donc de la même couleur que ça et en fait le tissu s'est enlevé et c'est impossible à remettre c'est vraiment trop dur parce que le tissu il était mis sur le truc au dessus et clipsé avec le truc derrière je pense que vous n'avez rien compris mais c'est vraiment hyper dur alors je le mets avec une ceinture noire normale et ça passe très bien aussi cette vidéo est maintenant terminée j'espère que vous l'avez bien aimé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et retrouvez moi sur tous mes réseaux sociaux qui seront répertoriés en barre d'infos ou à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz